salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîtes la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le cubo pocket le tout dernier smartphone de chez cubo qui a fait le choix d'être un smartphone renforcé bien costaud mais d'être tout petit et compact grâce à son petit écran de 4 pouces c'est aujourd'hui le 27 juin que sort cet appareil donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour aller l'acquérir je pense vraiment que c'est le compagnon idéal pour les vacances ce petit téléphone au format un petit peu comme ça savonnette parce que il prend pas beaucoup de place vous glissez dans n'importe quel sac ou poche de short mais il est costaud et il pourra aller dans le sable de la plage ou dans les rochers de la montagne que vous aurez choisi de gravir cet été sans craindre d'être déglingué voilà je vous invite à aller faire un petit tour dans la description de cette vidéo et aussi sur le premier commentaire épinglé dans les commentaires pour en savoir plus sur ce téléphone allez maintenant je vous laisse regarder votre épisode du jour salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîtes le tuning c'est quelque chose qui existe dans l'automobile il ya des mecs qui aiment mettre des ailerons exubérants sur leur bagnole c'est quelque chose qui existe aussi en informatique il ya des gens qui aiment mettre des éclairages exubérant dans leur pc par exemple mais sur les consoles qu'est ce qu'on peut faire sur les consoles et bien il ya une marque qui a décidé de fournir des tas de petits gadgets comme ça pour personnaliser nos chers consoles vous allez avoir des éclairages mais aussi des coques personnalisés etc et c'est précisément ce qu'on va tester aujourd'hui la marque extreme rate m'a envoyé deux coques pour ma nintendo switch une pour personnaliser le doc qui a un look de nes et une pour personnaliser la console et les joy-con qui a un look de super nintendo ça tombe bien parce qu'en plus alors le doc ça allait mais ma coque commençait à se fendiller par endroits parce que j'ai déjà démonté la console deux fois notamment pour changer le ventilateur donc j'ai hâte de voir ce que vont donner ces produits une fois monté sur la console mais je vous invite à aller voir bien sûr le site de extra marie vous allez voir ils ont aussi des éclairages et tout un tas de trucs si c'est plutôt ça votre trip voilà il y en aura vraiment pour tous les goûts et là aujourd'hui on joue la carte du rétro gaming c'est parti pour le test de ces deux petits objets de chez extreme rate on y va voilà donc les deux produits se présentent exactement comme ceux ci je les ai reçus dans une grosse enveloppe à bulles celui ci était également enveloppé dans du papier bulle c'est la plaque qui va se mettre à l'avant du doc ça tout est fourni à l'intérieur les outils et même les petites vis de rechange des fois que vous en perdiez une en faisant le démontage puisque normalement vous réutilisez exactement les mêmes vis que celles qui sont déjà sur votre produit mais ils ont mis une vis de rab pour chacun des éléments du montage donc c'est cool parce que vous pouvez littéralement perdre toutes vos vis originales et avoir quand même ce qu'il faut pour faire le remontage derrière ça c'est vraiment excellent il n'y a pas les instructions de montage elles sont disponibles en vidéo sur leur site donc ça c'est le l'élément pour le doc et ça c'est l'élément pour la console qui lui a droit à sa petite boîte d'emballage voilà certainement parce qu'il ya beaucoup plus d'éléments à l'intérieur je pense que cette fois ci on va voir la plaque arrière de la console mais aussi les éléments pour décorer les joy-con voilà donc comme vous le constater on a la coque qui est immédiatement accessible sur le dessus c'est du bon plastique de qualité c'est peint c'est très joli vraiment nickel voilà et ici vous avez alors là il ya un petit manuel mais je vous conseille de toute façon de plutôt aller voir les vidéos explicatives sur leur site ce sera beaucoup mieux fait ici aussi on retrouve les petites vis de rechange on a deux embouts qui vont aller venir se mettre sur un manche de tournevis commun aux deux outils ça c'est très cool j'aurais pu mettre deux petits tournevis mais au lieu de ça ils ont mis un seul système commun il ya même les ressorts des joy-con ça c'est très cool parce que les ressorts c'est des petits éléments qui ont tendance à facilement sauter rouler sous un meuble et vous les retrouvez plus jamais ils ont même mis les grilles de rechange pour la ventilation de la console et puis bien sûr les boutons colorés pour les joy-con voilà et ici de chaque côté vous pouvez voir la coque pour les joy-con donc coque inférieure intermédiaire et supérieur voilà et le tout peint de très très belle qualité voilà bah écoutez je vais monter tout ça sur la console ça va prendre pas mal de temps je pense parce qu'il ya énormément de petits éléments et puis une fois que le travail est terminé vous allez voir ce que ça donne grâce à la magie du montage à moins que je me foire quelque part mais ça va je pense que ça reste quand même dans le domaine du raisonnable il ya plein de vidéos sur internet les leurs mais vous aussi allez voir celle de ifixit par exemple normalement si vous suivez bien les instructions calmement et tranquillement il n'y a aucune raison que ça se passe mal allez on va voir ce que ça donne et voilà ce que donne le résultat final je vous mettrai peut-être des petites photos avant après pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution qu'a eu le produit grâce à la coque extreme rate mais voilà là la boîte elle est vide j'ai tout utilisé et voilà ce que ça donne alors je vous rappelle qu'ici il y a deux kits un un pour le doc donc qui lui donne cette allure de console nes on va décacher la console d'abord voilà donc ça c'est juste la face avant à changer donc pour le doc il faut quand même démonter tout le doc pour accéder à la face avant mine de rien donc je dirais aux difficultés 3 sur 10 c'est relativement facile quand même il ya juste deux petits connecteurs à défaire si vous êtes un temps soit peu minutieux il y aura absolument aucun problème et là donc on a notre petite coque à l'allure de nes c'est très joli et la console alors c'est encore plus réussi je trouve c'est absolument somptueux alors on à l'arrière bien sûr avec son côté super nintendo port cartouche qui sert à rien les boutons qui servent à rien mais c'est magnifique tout est de la bonne couleur un y compris bien sûr la petite béquille ici faut récupérer certains éléments de l'ancienne coque mais franchement c'est magnifique absolument magnifique et surtout les joy-con avec leurs petits leurs petits boutons colorés façon super nintendo c'est absolument génialement mignon je suis très très fan donc on récupérera le bouton plus et le bouton accueil d'origine ainsi que le stick mais les quatre boutons sont fournis dans le kit les boutons ici sur le dessus sont en revanche ceux d'origine aussi et je n'ai pas eu de problème particulier pendant le montage des joy-con même si c'est ce qu'il ya de plus délicat je dirais difficulté 7 sur 10 là il ya vraiment plein 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 de tout petits connecteurs il ya des ressorts qui sont chiants à remettre d'ailleurs j'en ai paumé un parce que les ressorts ils ont cette particularité de sauter quand on les plie pas de la bonne façon donc un des ressorts d'origine il a sauté et comme je mettais du temps à le retrouver par terre j'ai préféré prendre un de ceux du kit puisqu'il ya des ressorts fournis dans le kit et ça c'est vraiment cool parce que vous pourriez le perdre le ressort moi je n'ai pas perdu je les retrouvés le ressort d'origine mais du coup là c'est un ressort du kit qui se trouve dans ce joy-con droit et franchement ça marche impeccable aussi bien que le vrai donc ça c'est vraiment super cool voilà je vous répète un là j'ai fait l'essai avec les coques pour la console et pour le dock mais ils vendent aussi des kits d'éclairage pour magnétiques box il ya une masse de trucs impressionnantes je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site si vous avez envie de modifier un de vos produits pour les consoles actuelles vous allez forcément trouver votre bonheur c'est super sympatoche voilà et étonnamment d'ailleurs c'est la partie arrière de la console en elle-même qui est le plus facile à changer faut littéralement enlever une dizaine de vis tout autour là enlever l'ancienne coque mettre la nouvelle et remettre les vis exactement aux mêmes endroits c'est ce qui a été le plus simple c'est de modifier l'arrière de la console et ce qui a été le plus compliqué c'est les joy-con mais avec un peu de minutie et en prenant votre temps et en suivant bien les tutos c'est amplement faisable et le résultat est vraiment à tomber et bien voilà c'était le test de ce kit de modification de ces kits pardon de modification pour la nintendo switch un pour le dock et un pour la console en elle même j'aime beaucoup ce produit et si vous avez envie d'avoir une console personnalisée un petit peu unique je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site il ya plein de choses pour toutes les consoles actuelles et même pour certaines consoles rétro pour amener une petite touche comme ça de de look sympa ou même des petites fonctionnalités supplémentaires éclairage des boutons etc et tout allez faire un tour sur le site je suis sûr que vous allez y trouver votre bonheur j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test les choses j'aime et je je j'aime 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 j'aime